Bonjour à tous, retour sur le plateau de TV du salon Solutrans 2015 avec une nouvelle conférence, un nouveau thème et également de nouveaux invités ce matin. Nous allons aborder la maintenance des véhicules industriels et notamment entre autres la prise en charge. On estime aujourd'hui que plus d'un tiers des propriétaires de poids lourd, donc de camions, souscrivent à un contrat d'entretien contre 10% il y a 15 ans. Donc les choses évoluent. Quelles solutions proposer sur le marché ? Quel financement également ? Nous allons voir tout ça en détail avec nos intervenants, nos invités. France Sperre, directeur après-vente de MAN France. Bonjour. Jean-François Bernard, directeur des réseaux poids lourds chez Groupe Auto. Gauthier Ricord, directeur du matériel africain. Gwanael Thouette, directeur des études et services à Lambéret. Et Pierre Lussier, responsable du département Fleetboard chez Mercedes, enfin groupe Mercedes en tout cas. Alors France Sperre, vous êtes donc directeur après-vente chez MAN MAN France. Alors c'est pas nouveau, donc vous proposez déjà comme de nombreux constructeurs des offres de maintenance, des véhicules industriels. C'est dans l'offre globale de vente du camion, du véhicule ? Alors effectivement, c'est une offre qui est proposée à chaque vente de véhicules neufs, donc sous la forme de contrat d'entretien et réparation. Aujourd'hui, nous avons une pénétration qui est de l'ordre de 40% à peu près. À cela, nous avons aujourd'hui une nouvelle option qui est un standard depuis à peu près un an sur nos véhicules, qui est une option MAN télématique, donc c'est notre solution d'échange de données sur la consommation, mais également sur de la maintenance préventive, qui nous permet aujourd'hui, sous le titre, enfin le nom c'est Service Care, qui nous permet d'avoir une visibilité pour nos clients et pour nos ateliers des besoins de maintenance à effectuer sur le véhicule. Maintenance prédictive ou préventive également. Vous dites même maintenance proactive, c'est ça ? Proactive, oui. Voilà, chacun a ça. C'est quoi alors ? On peut en le préciser, le résumer ? Voilà, en deux mots, la maintenance proactive, c'est de déterminer que votre véhicule d'ici 3000 km va avoir un remplacement de plaquettes à effectuer, le bain d'huile à faire également sur la partie moteur et sur la partie chaîne cinématique, boîte ou pan, et donc de concentrer pour minimiser le temps d'immobilisation du matériel pour nos clients sur une demi-journée ou une journée, le temps d'intervenir et de pouvoir le faire très en amont vis-à-vis de nos clients et donc qu'il l'insère dans l'exploitation du matériel. Et c'est une information qui est communiquée directement vers le client et vers notre atelier, qui comme ça peut s'organiser en amont sur l'approvisionnement des pièces, etc. et son planning atelier aussi. En quelque sorte, on relève les compteurs sur le camion, il y a les capteurs, c'est ça ? On a 12 indicateurs sur le véhicule qui sont donc remontés au travers de MAN télématiques systématiquement. Enfin de façon... Toutes les 5 minutes, on a notre logiciel MAN télématiques qui remonte ces informations et qui nous permet donc de les suivre et de les indiquer à nos clients. Alors l'argument pour vendre, c'est quoi ? C'est un gain de temps, un gain d'économie également ? C'est moins d'immobilisation, c'est assurer la fiabilité du matériel dans le temps, puisque grâce à ces informations en temps réel, on peut faire les maintenances qui permettent d'éviter des pannes futures. Comme on le sait, chez nos clients, une journée de perte d'exploitation, ça oscille entre 300 et 3000 euros, si vous prenez un hydrocureur. Donc si on arrive à diminuer au maximum les immobilisations de non prévues, on permet à nos clients de gagner un peu plus d'argent ou de vivre. Donc voilà, l'objectif principal, il est à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les camions aujourd'hui sont de plus en plus performants, donc ont moins besoin de maintenance, de réparation ? Ce qu'on répond, c'est qu'il vaut mieux prévoir une demi-journée d'immobilisation en amont plutôt que d'avoir à subir une panne sur la route. Effectivement, pour tous les constructeurs, la fiabilité s'est grandement améliorée sur les 10 dernières années, malgré une évolution de la technologie qui est très compliquée aujourd'hui avec Euro6, mais on arrive, malgré cette amélioration de la fiabilité, à avoir encore quelques problèmes. Et la majorité, nous aujourd'hui, sur notre activité qui s'appelle Mobile24, donc c'est l'assistance 24 sur 24, les analyses qui sont faites de toutes ces interventions, on a 90% des immobilisations qui sont liées à un problème de maintenance. D'où la mise en place de cette solution service-care pour éviter au maximum l'immobilisation du matériel. Alors Jean-François Bernard, je le disais, vous êtes directeur commercial le poids lourd dans le groupe chez Groupe Auto France. Vous êtes à l'origine également, là on va parler d'utilitaire, du concept d'entretien destiné à 100% aux utilitaires. Vous l'avez lancé il y a quelques années. Sur quelle base ? Alors on l'a lancé en 2008, effectivement, l'Utilitaire Service Center. L'idée, c'était déjà de penser que le marché de l'utilitaire était mal adressé en termes d'après-vente, parce que c'est un peu coincé entre les concessions automobiles VL et les concessions poids lourds. Un véhicule sur 7, c'est ça, est un utilitaire aujourd'hui ? Tout à fait, un véhicule sur 7, donc ça commence à peser. Et puis ce sont des gens qui ont un comportement complètement comme les transporteurs, c'est-à-dire c'est un outil de travail, on ne peut pas immobiliser un véhicule utilitaire. Et donc dans les réseaux, on va dire VL, ils ne sont pas perçus comme cela. Ils sont perçus comme vous et moi, c'est-à-dire les automobilistes, et on immobilise trop souvent leurs véhicules trop longtemps. Donc on a souhaité faire finalement des baies dédiées pour ces gens-là. Et puis je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous donne raison, puisqu'on voit que le monde du transport va évoluer. On sait que le dernier kilomètre, les transporteurs ne vont pas le lâcher comme ça. Ils ne vont pas se contenter d'apporter les produits à l'entrée des villes. Et puis après, il y a des gens qui vont prendre le relais. Donc on pense que les transporteurs vont surinvestir sur les utilitaires. Donc on va pouvoir les accompagner et sur le camion et sur l'utilitaire jusqu'au bout. Alors chez les artisans, on sait que le parc n'est pas très homogène. C'est quoi ? C'est mutualisé en fait ? C'est ça ? Alors le parc est même très disparate, parce qu'en général, un artisan veut faire plaisir des fois à telle ou telle marque, telle ou telle concessionnaire, parce qu'il lui a permis de travailler, de faire une salle de bain ou de faire la peinture ou autre chose chez lui. Donc on voit bien qu'on a un parc complètement atomisé. Et ça aussi, l'idée de l'USC, c'est de pouvoir dire, nous on fait toutes les marques. Et ça c'est important, toutes les marques et tous les équipements aussi qui sont dessus, puisqu'il y a des haillons, il y a des bennes, il y a des... Et tout ça, il faut pouvoir le faire le plus rapidement possible au même endroit. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le pneu chez l'un, la vidange chez l'autre, la réparation du haillon ou de carrosserie chez un autre. Donc voilà, l'idée c'est de regrouper l'ensemble des services pour que l'artisan immobilise son véhicule le moins longtemps possible. Et les transporteurs connaissent, eux, en tout cas, petit et grand, leur coût de maintenance des véhicules, beaucoup moins les artisans, une connaissance moindre en tout cas du coût de maintenance ? Oui, on est surtout dans un monde où on ne revend pas des coûts kilomètres. Donc le principe de l'intervention sur le véhicule, c'est simplement pour que les compagnons puissent aller travailler au quotidien, monter les moellons ou faire leurs travaux quotidiens. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même démarche qu'un transporteur qui, lui, calcule au plus juste ses coûts de revient kilométrique pour pouvoir les revendre, puisque finalement, c'est ça, un transporteur revend ses coûts kilométriques. Vous proposez un forfait, c'est ça ? Alors c'est avec ou sans garantie de constructeurs, au final ? Alors bien sûr, il y a des forfaits pour les opérations les plus courantes, tout ce qui est freinage, tout ce qui est vidange, calés, bien sûr, sur le plan d'entretien des constructeurs. On respecte le plan d'entretien des constructeurs pour tous les utilitaires, mais c'est vrai aussi pour tous les véhicules industriels. Et de ce fait, effectivement, on inscrit chaque passage de véhicule sur une plateforme informatique. Et à ce moment-là, on peut suivre et on sait ce qui a été fait sur le véhicule depuis le début. Donc ça permet effectivement de le protéger et d'avoir la garantie constructeur préservée. Mais dites-moi, c'est une concurrence entre constructeurs, vules, enfin utilitaires et constructeurs poêleurs et vous également ? Alors clairement, on se tire un petit peu à la bourre, mais je pense qu'aujourd'hui, les ateliers de constructeurs, il y a eu quand même des réductions, on va dire, sur les ateliers d'intervention. Il y en a un petit peu moins. Les réseaux ont été rationalisés, on va dire. Et de ce fait, je pense que la pré-vente ne pourrait pas être assurée à 100% par les réseaux de constructeurs. Donc voilà, on vient en complément. Et en général, ça se passe plutôt bien. Alors Gauthier Ricor, vous êtes directeur du matériel chez Fréquin. La maintenance existe aussi dans la location. On va en parler dans un instant. C'est d'ailleurs l'histoire de Fréquin. C'est basé justement, entre autres, sur ce concept-là ? Bien sûr, puisque Fréquin est à l'origine aussi du concept de full maintenance, puisque dans son offre de location, très tôt, on a intégré une offre de prise en charge de la maintenance des véhicules pour deux raisons. Parce qu'on adresse différents segments. On adresse de l'utilitaire et du poids lourd. On adresse des segments comme les transporteurs frigorifiques, mais également tout ce qui est chantier et TP environnement. Donc avec un besoin de rationalisation, un besoin d'homogénéité de la maintenance sur notre parc. De la même manière, on est multimarque. Et également, la location est ceci de particulier, qu'on s'occupe de la première, mais également de la deuxième et de la troisième vie du véhicule. Alors multispécialisme, multimarque, sur quelle zone géographique ? Alors aujourd'hui en Europe, donc avec historiquement un bassin français avec 130 agences. Mais aujourd'hui, on a un fort développement international, puisqu'on est présent en Espagne, au UK. On est également présent en Arabie Saoudite. On est également présent en Allemagne et en Italie et en Russie. Avec toujours cette idée de maintenance préditive. C'est ça que vous appelez maintenance plutôt préditive ? On a deux aspects. On a une maintenance préditive via la télématique qu'on a développée avec notre partenaire Masternode, qui nous permet de remonter des données et de fiabiliser et d'anticiper les opérations de maintenance. On a également un programme de maintenance, on va dire sévérisé, puisqu'aujourd'hui, pour préserver nos camions et pour préserver également l'exploitation de nos clients, on est sur une base sévérisée de maintenance qui est cadencée et qui permet de mieux gérer la charge de nos ateliers, de mieux planifier nos activités. Alors est-ce que les supports, les outils informatiques sont importants, sont essentiels également en termes de maintenance ? Bien sûr, bien sûr, les outils de planification sont importants. On parlait de télématique, la télématique nous apporte un certain nombre de données qui sont très utiles. Maintenant, on est confronté de toute façon à la problématique, on en parlait à l'instant, de la gestion des multimarques, parce que même si on a un protocole commun, il y a quand même des différences d'exploitation. Alors Gouinanel Toubette, vous êtes directeur des études et services chez Lambéret. Alors vous, vous proposez plutôt des services liés à la réparation. Il n'y a pas de réel... Il y a des services de maintenance, je suppose, mais c'est avant tout la réparation ? Alors déjà, par rapport aux constructeurs de véhicules poids lourds, on a une organisation déjà chez Lambéret qui est un petit peu atypique, puisque je m'occupe à la fois de la direction études, donc tout ce qui est développement produit, recherche et développement, mais de la partie services après-vente. Donc on a un vrai avantage de ce point de vue-là, c'est qu'on connaît effectivement l'exploitation des véhicules et on remonte effectivement énormément d'informations de nos ateliers de réparation, puisqu'on a aussi des ateliers de réparation intégrés qui font plus de la réparation, ce que j'appellerais du curatif, mais on remonte beaucoup d'informations à notre bureau d'études pour pouvoir intégrer au moment de la conception les problématiques d'exploitation des clients. Donc on attache, et c'est un des points clés dans tous les développements qu'on lance, c'est qu'effectivement, on intègre la partie maintenance, facilité de maintenance dans la conception des véhicules. Donc c'est d'apporter des solutions, c'est ça, avant tout ? Alors c'est surtout de faciliter les opérations de maintenance. De prévoir aussi un peu, non ? Alors de prévoir, oui, mais surtout de faciliter. C'est ce qui est important, et ça a été mentionné. La problématique, elle est liée à l'immobilisation du véhicule. Donc il faut effectivement donner les moyens d'avoir des opérations de maintenance rapide. Et puis l'enjeu derrière, puisque je m'occupe aussi du réseau de distribution des pièces de rechange, d'être en mesure de distribuer rapidement nos pièces au travers de nos réseaux ou chez nos clients, tels que les loueurs. On l'a vu cette semaine, aussi bien les camions, donc les tracteurs routiers, que les semis sont de plus en plus complexes avec de nouvelles technologies. C'est-à-dire que la maintenance est également de plus en plus complexe ? Alors la maintenance se complexifie parce qu'effectivement, sur notre créneau du véhicule frigorifique, on a un groupe de production de froid embarqué. Donc ces groupes, effectivement, sont équipés avec de plus en plus d'électronique. On a l'électronique qui est liée au freinage. Effectivement, ça demande des niveaux de formation et des niveaux d'expertise qui sont assez élevés. Et puis surtout, il faut de la polyvalence. Il faut être bon sur plusieurs sujets. Dans le véhicule frigorifique, effectivement, il faut être capable de traiter le problème du groupe, du haillon élévateur en distribution, du freinage électronique. Donc c'est vrai que ça peut être... Il faut connaître plusieurs métiers aussi. Avec un niveau d'expertise de plus en plus élevé. Pierre Lussier, vous êtes responsable du département Fleetboard à Mercedes. Rappelons tout d'abord le principe de cette solution télématique qui inclut d'ailleurs une maintenance depuis pratiquement le début, c'est ça ? Oui, tout à fait. Fleetboard est une solution télématique qui comprend vraiment toutes les familles que l'on connaît aujourd'hui dans la télématique, c'est-à-dire la gestion de la marchandise, vraiment des ordres de mission, la gestion des temps chauffeurs, par exemple, de tout le social. Et enfin, effectivement, la gestion du véhicule qui comprend deux aspects bien distincts. Un aspect, comment le véhicule est utilisé par le chauffeur, comment le véhicule est conduit. Et d'un et de l'autre côté, toute la partie, effectivement, maintenance, qui nous intéresse aujourd'hui, avec, dans cette partie maintenance, deux choses. D'un côté, toute la partie maintenance prévue ou prévisible sur le véhicule, donc ce qui fait partie du plan d'entretien, tout simplement. Et de l'autre côté, tout l'aspect, je dirais, qu'on appelle parfois proactif ou autre, mais en tout cas, la supervision du véhicule qui permet d'éviter les pannes et notamment toutes les remontées de codes défauts, que chez nous, on appelle uptime. Et de gérer la panne, donc, ce que vous appelez, oui, c'est ça, le code défaut. En clair, vous proposez des révisions planifiées, notamment de freins, des choses comme ça, de chaque organe, en fait, du... Alors, on a une particularité chez Mercedes, c'est que le véhicule, je dirais... Alors, un plan d'entretien bien défini, mais ce plan d'entretien est quand même relativement variable en fonction de l'utilisation du véhicule. Et par exemple, dès lors qu'un véhicule est équipé de fleet-borne et des services après-vente liés à fleet-borne, on arrive à des intervalles de maintenance qui vont de l'ordre de 150, voire parfois un peu plus, à 150 000 km. Et effectivement, on a la même problématique que l'on peut l'avoir chez nos concurrents, chez MAN. L'objectif est de regrouper au maximum les interventions sur un véhicule de façon à limiter les temps d'immobilisation, de l'organiser. Il y a toute cette problématique. Et puis après, il y a l'autre aspect dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, où on se retrouve... Le camion reste avant tout un outil mécanique, avec beaucoup d'électronique, et il peut y avoir des pannes qui arrivent, des chauffeurs qui voient des témoins qui s'allument, et là, c'est l'imprévu. Et là, on a un outil comme Fleetboard, justement, qui permet de gérer l'imprévu à distance, qui permet d'éviter des dépannages sur les routes. Et donc là, il y a une véritable efficacité. Et donc, une solution connectée également directement aux ateliers Mercedes, c'est ça ? Oui, via le centre d'assistance... Enfin, une réparation plus rapide ? Oui, effectivement. Via un centre d'assistance clientèle qui envoie le code défaut directement aux techniciens, ce qu'on appelle le service 24 chez nous, et qui donc, immédiatement, sait quels sont les codes défauts qui sont en cours sur le véhicule, et la géolocalisation très précise du véhicule. Et le coût pour un transporteur, d'un système comme Fleetboard ? Alors, le coût, en moyenne, aujourd'hui, on a un abonnement moyen qui tourne entre 27 et 30 euros. En moyenne, qui ne comprend pas que la partie maintenance. Bien entendu, la partie maintenance en elle-même, je dirais, on arrive à des tarifs beaucoup plus intéressants. Et je dirais, sur les véhicules Mercedes, compte tenu de l'augmentation de l'intervalle de maintenance liée à Fleetboard, le gain est largement supérieur au coût de la solution télématique, notamment parce que, comme on augmente les intervalles de maintenance, on augmente aussi l'intervalle de changement du filtre à particules. Donc, le but, c'est de réduire la durée d'immobilisation du véhicule ? En fait, c'est l'objectif final. Alors, il y a deux objectifs. L'objectif, effectivement, c'est pour le client de réduire immédiatement ses temps d'arrêt de véhicule, d'une part. De l'autre part, aussi, de réduire ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût de détention du véhicule, de façon à diminuer le nombre de maintenance. Ça, c'est un aspect important également. Aujourd'hui, Fleetboard évolue comment ? Notamment sur l'ergonomie, puisque vous proposez ici, je crois, à Solitran, cette année, un nouvel écran pour le Fleetboard ? Oui, effectivement. Alors, on a aujourd'hui la vraie nouveauté du salon Solitrans. C'est une tablette, donc un nouvel écran qui est une tablette que l'on présente en première mondiale, même, qui fonctionne sous Android. Donc, il va ouvrir à terme de beaucoup de possibilités en termes d'applications, puisqu'on va avoir un Fleetboard Store, ce genre de choses, justement, pour avoir des outils qui sont de plus en plus ouverts sur les besoins des clients et sur les outils d'exploitation des clients. Alors, le CNR, le Comité National Routier, a publié de nombreux chiffres sur la maintenance, notamment les grands transporteurs bénéficient d'un effet de taille qui leur permet d'optimiser les coûts d'ateliers, donc ateliers intégrés. Chez MAN, France Sper, vous ciblez davantage les petits ou les grands transporteurs, enfin les groupes, en fait ? On cible l'ensemble de nos clients. Il est évident que pour un loueur comme Fréquin, ils ont une organisation avec des ateliers intégrés. Ceci dit, Service Care fait partie aussi des outils qui peuvent aider Fréquin, mais la logique est déjà intégrée chez cette typologie de clients. Nous avons par contre des grands transporteurs, en l'occurrence comme Transalliance, qui vont utiliser cet outil pour la gestion de leurs ateliers. Et donc, eux ont un intérêt vraiment important pour justement planifier les maintenances dans leurs ateliers. C'est un élément sur lequel tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué, mais avec notre système Service Care, nous avons aussi ce qu'on appelle le profit check sur nos véhicules, qui en fonction d'utilisation du matériel, donne des périodicités d'entretien vraiment spécifiques et qui est lié à ce service complémentaire. Et ensuite, pour le client retail, le client qui a 5, 10, 50 véhicules sans atelier intégré, ça nous permet de travailler avec lui sur l'intégration dans notre réseau de la maintenance de leurs véhicules. Jean-François Bernard, pour les utilitaires, vous ciblez toutes les tailles d'entreprises également ? Complètement, puisqu'on est effectivement sur le monde du transport, sur le monde des artisans, tout ce qui touche à l'environnement, puisqu'on sait aussi que toutes ces sociétés-là ont du matériel lourd, mais aussi de l'utilitaire pour entrer dans les villes. On voit bien qu'aujourd'hui, l'entrée des villes va être complètement bloquée, donc l'utilitaire va se développer. Et donc, on ne cherche pas à se spécialiser sur un type de clientèle. C'est toute la clientèle utilitaire. Les 5 millions d'utilitaires nous intéressent. On peut espérer une évolution de la maintenance, notamment pour les frigos ? On en parlait tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a intégré, nous, dans nos produits, c'est de la facilité de maintenance, pour que cette maintenance, au moins sur nos gammes de véhicules, que ce soit du véhicule industriel jusqu'au véhicule utilitaire, soit facilitée. Et on a énormément d'éléments de carrosserie aujourd'hui qui sont montés par boulonnage, donc faciles à déposer, faciles à remplacer, et qui nécessitaient par le passé des opérations de soudure, de peinture très lourdes. Aujourd'hui, effectivement, on permet aux clients qui ont des garages intégrés de pouvoir intervenir eux-mêmes sur les éléments de la carrosserie. Nous, on vient relais à ce moment-là au travers de nos garages, sur plus la partie spécifique du polyester, qui demande à la fois de la formation, et puis des équipements un petit peu lourds, type cabine peinture poids lourd. Donc, on donne vraiment accès à la partie maintenance-réparation chez le client utilisateur. Une maintenance encore plus préventive, notamment chez FRECA ? Alors, une maintenance plus préventive, oui, au travers de nos outils télématiques, mais toujours avec ce souci d'homogénéité, de la gestion de notre flotte. Donc, en prenant quand même des précautions par rapport aux intervalles de maintenance définis, en essayant de préserver nos matériels qui sont nos actifs le plus possible. Puis, on a un double enjeu qui est, demain, on aura de plus en plus d'innovations sur les groupes froids. On va avoir de plus en plus d'innovations sur les énergies alternatives, des véhicules gaz, des véhicules peut-être électriques dans notre flotte. Donc, on a un enjeu de rester leader aussi sur la partie maintenance de ces produits-là. Pierre Lussier, on en parlait, Flipboard évolue sur le point de vue ergonomie, mais peut évoluer également concernant le fond, en fait, sur les informations, en matière de maintenance ? Alors, effectivement, on a plein de choses qui arrivent, je dirais, tous les trois mois. La solution, en gros, il y a des évolutions, des mises à jour logicielles, donc tous les trois mois. Et en l'occurrence, on voit arriver sur la maintenance pas mal de choses. Depuis, assez récemment, on voit arriver la pression des pneus, par exemple, qui permet à distance de piloter, du coup, le gonflage des pneus. Et on sait que tout ça, c'est lié à de la surconsommation, éventuellement de l'éclatement, donc de l'accident, donc tout ça. Et je dirais, l'objectif d'un outil comme Flipboard est d'abord à apporter la transparence sur le véhicule. Et qu'il y ait quelqu'un, justement, qui est à distance, puisse avoir une vision complète, je dirais, presque encore plus précise que quelqu'un qui ferait le tour du véhicule en permanence. Parce que cette personne, on va savoir exactement à tout moment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va y avoir une alerte. Ça, c'est vraiment l'objectif que l'on a pour minimiser les arrêts au maximum. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Frantz Perre ? L'activité aujourd'hui de maintenance qui se développe au travers des réseaux de constructeurs, des réseaux de, on va dire, toutes marques indépendantes. On a également un phénomène qui s'accroît aujourd'hui. C'est des clients qui avaient des ateliers intégrés. Et avec l'évolution de la technicité de nos matériels aujourd'hui, ils n'arrivent plus à assumer, parce qu'en termes de formation, je pense qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Tous nos techniciens doivent faire entre 7 et 10 jours de formation par an. Ce qui est énorme en termes d'investissement humain. Et donc nos clients qui ont des ateliers intégrés ne sont pas capables aujourd'hui d'arriver à maintenir la compétence pour travailler sur ces nouvelles générations de véhicules. Ce qui nous entraîne à reprendre des ateliers intégrés en mettant des équipes de notre réseau qui vont intervenir directement chez les clients, qui s'ouvrent à d'autres disciplines. On parlait du frigo, à Yon. Et donc avec la nécessité pour nous de pouvoir offrir autre chose que juste la maintenance du tracteur, enfin de la partie chaîne cinématique. On a lancé une nouvelle offre depuis maintenant 8 mois qui s'appelle MAN Service Complete, qui est là justement pour pouvoir permettre d'avoir les pièces, les outils diagnostiques pour intervenir sur tout ce qui est remorques, équipements derrière nos moteurs. Et donc c'est vraiment le développement qui va arriver dans les années à venir. Et donc je le disais, en reprenant les ateliers intégrés de nos clients. Et tout ça, Service Care est un superbe outil pour sécuriser la maintenance sur nos véhicules et donc la fiabilité et donc derrière tout ça, la rentabilité de nos clients. Une conclusion, Jean-François Bernard ? Nous, on est super heureux d'avoir... Aujourd'hui, on annonce qu'on a 200 ateliers prêts à intervenir sur le véhicule industriel et sur l'utilitaire. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est la proximité. Je crois qu'aujourd'hui, on parle effectivement de réduire les temps d'immobilisation, mais aussi les temps de trajet pour aller faire les interventions. Il faut être sur le passage des véhicules. Donc voilà, on a voulu forcer le trait et on intensifie donc notre réseau. Et puis bien sûr, on suit avec les équipementiers qui nous accompagnent toutes les évolutions parce que c'est vrai que ça va très vite et il ne faut pas qu'on lâche la pression. Gauthier Ricor, Fréquin. Très rapidement, l'allocation aujourd'hui est effectivement une solution pour les personnes qui cherchent à optimiser leur maintenance avec nos ateliers intégrés. Et puis notre solution Full Maintenance qui est aussi, avec ces solutions de relayage, permet de lisser les impacts d'immobilisation. On va terminer le tour de table, Gwenaëlle Thouette de Lamberet. Oui, juste pour conclure, pour dire effectivement, le programme, ce qu'on appelle chez nous Easy Maintenance, a été intégré très en amont parce que je l'ai dit, dès la conception du véhicule, on intègre ces problématiques de maintenance. Pierre Lussier. J'aurais l'avantage de mon côté de la télématique, c'est vraiment qu'aujourd'hui, et c'est une révolution, c'est l'arrivée d'une relation client complètement différente entre les réseaux et les clients, puisqu'on passe d'un mode où le réseau attendait que le client vienne à un mode complètement proactif. Et je pense, à la long terme, on va rentrer dans un vrai partenariat pour que le client puisse rouler en permanence, je dirais, quasiment H24 avec son véhicule. Merci à vous tous. Merci également de votre attention. N'hésitez pas à dialoguer via Twitter, donc les réseaux sociaux, hashtag Solutrans2015, et à très vite ici sur le plateau TV pour une nouvelle émission, une nouvelle conférence, et bien sûr de nouveaux invités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...